Mesdames, Messieurs, bonjour, écoutons les titres du 12h30 sur CultureFM. Mesdames, Messieurs, bonjour, écoutons les titres du 12h30 sur CultureFM. Un journal en perspective, comprendre les enjeux, c'est à suivre dans la chronique politique de ce midi. L'agriculture familiale et financement, les mots de dépanne sur CultureFM, nous continuons d'en parler. Une fois de plus, bonjour, ce journal s'ouvre avec le dossier consacré à la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016, dont l'an 4 sera commémoré demain, 21 octobre 2020. L'analyse de l'état actuel des grands ouvrages du RAI, c'est avec Érol Brando et Bogu. Chaque année, la question nous taraude l'esprit. Et si cela se reproduisait ? Et si la ville d'Ezeka était à nouveau frappée par une catastrophe telle que celle du 21 octobre 2016 ? Cette interrogation est motivée par le constat du délabrement accru des grands ouvrages du chemin de fer sur le cronçon Macakmesundu pour ne prendre que celui-là et qui traverse la ville d'Ezeka. L'état actuel du chemin de fer nous laisse penser que nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau gramme humain, social et économique. Cette crainte se renforce ce 5 octobre 2020, soit exactement qu'à grand après le déraillement du cron Intercity 152, de déraillement ce jour du crème marchandise 604 DI, avec ses grumes qui ont raclé près de 400 mètres de voies ferrées et qui se sont recrouvées sur la route en causant, selon le communiqué de Cameray, de nombreux dégâts matériels s'apparenteraient plus à un signe du destin. Loin de nous la prétention de donner les causes de ce gramme. Les résultats de l'enquête interne du transporteur dévoileront les circonstances de cet autre déraillement. Cependant, l'opinion publique indexe ici, tout comme en 2016, la qualité du matériel et la qualité du rail. C'est justement dans cette partie de la voie que vous recouvrez croix viaducs, deux tunnels, plusieurs passages à niveau et plusieurs virages assez dangereux. Si l'encrétien des viaducs semble rassuré un tout petit peu avec un dispositif de veille mis sur pied au quotidien, beaucoup d'inquiétudes sont exprimées par les révérends sur l'état des tunnels qui, par en droit, laisseraient couler de l'eau sous la rouge qui se craquelle dangereusement. De nombreuses voies appellent à refaire ces tunnels. Le moment ne serait-il pas venu de les prendre véritablement au sérieux ? Le chemin de fer en lui-même soulève des craintes sur sa qualité et sur ses propriétés techniques.